Même à la belle saison, quand il fait beau plusieurs fois par jour, une partie du terrain ne voit jamais le soleil. A l'ombre, dans cette cuvette mal aérée, l'herbe ne peut être que malheureuse. Le club a donc décidé de lui offrir un printemps perpétuel à base d'électricité. Des lumières, pour singer le soleil, du chauffage, sous les racines. Donc en fait on va dérouler 43 km de cordon chauffant sur la pelouse du stade. C'est comme un plancher chauffant chez n'importe quelle personne lambda, sauf que finalement c'est une longueur un peu plus grande et forcément la typologie du câble est un petit peu différente. On a un câble chauffant tous les 20 cm, donc les petits traits violets correspondent à un câble chauffant. La température du sol ne descendra plus en dessous de 3 degrés. Les racines du gazon, soulagées du froid, iront ensuite s'arrimer à des fibres synthétiques plantées tous les 2 cm. On sera sur une pelouse qui se détériore beaucoup moins, qui résistera beaucoup mieux au tacle et puis toutes les agressions qu'elle peut subir un jour de match et tout en préservant la même qualité sportive tout au long de la saison, quelle que soit la température extérieure ou les conditions météo. La même pelouse équipe déjà le stade du Roudourou à Guingamp. A Caen, nul ne sait encore qui sera l'entraîneur ni quels seront les joueurs. Le premier renfort annoncé, c'est donc cette future pelouse. Pousse du gazon prévu en juillet et promis, ce sera un billard. un billard. ... ...